Les points d'interrogation, bien entendu, voilà l'autostart qui vient de prendre en charge les différents concurrents. Le favori a hérité du numéro 2, Jean-Michel Bazir, a dit avec le 2, on va tout droit. Un mot Romain sur la mise en route de l'autostart ? Oui tout à fait, les chevaux qui sont en train de se ranger, évidemment neuf, on le rappelle sur la première ligne, comme c'est souvent le cas à Vincennes, les 4 autres partiront en seconde ligne avec évidemment un petit handicap. La voiture va lâcher les différents concurrents vers l'entrée de la ligne droite à 54 km heure et les libérer pour un spectacle de 2100 mètres au départ dans quelques instants. Il y a des chevaux qui peuvent partir très très vite, c'est le cas de l'américaine Mavon avec le numéro 1, c'est le cas de Timoko également le numéro 3, alors que Thiago Détan le 9 a été repris à ce petit jeu, c'est Hulanduval Romain qui est le mieux parti avec son numéro 6. Oui, Kazakjohn au centre, Cédric Mégicier a pris un départ volant avec Hulanduval qui laisse faire pour l'instant le tenant du titre qui est à l'extérieur, qui a démarré en boulet de canon, Noras Bin le numéro 7, donc qui prend l'avantage et qui va certainement laisser passer dans quelques instants. Timoko Kazaklo qui vient plutôt au centre avec ses œillères, on note à l'extérieur pour l'instant Cédric Mégicier avec son numéro 6 Hulanduval où est le favori Jean-Michel Bazir et juste derrière Timoko, vous l'apercevez Manche et Toque Bleu Ciel en cinquième position actuellement. Pour l'instant donc dans le bas de la descente, Napoléon Barre qui a toujours l'avantage qui vient de relayer Noras Bin. À l'extérieur, Kazakjohn en troisième épaisseur Hulanduval, il n'a pas une course facile pour l'instant car il est contré par Timoko, Up and Quick a le parcours rêvé quant à lui puisqu'il trotte en cinquième position, précédente encore l'américaine Maivon alors que nous sommes désormais à moins de 1500 mètres de l'arrivée. La descente qui a été dévalée sur le pied d'une 10-3, un temps relativement correct pour les chevaux de cette qualité. Timoko est en train de reprendre l'avantage, Cédric Mégicier vient se poser à ses côtés avec Hulanduval, Kazakjohn plutôt au centre et puis à l'extérieur le numéro 4 c'est Texas Charm qui a assuré sa mise en jambe et qui maintenant passe gentiment à l'offensive, il vient rejoindre progressivement Timoko, peut-être lui prendre l'avantage, qu'en est-il du favori, Up and Quick il est en cinquième position, il a vraiment un parcours de premier ordre donné par Jean-Michel Bazir. Texas Charm le numéro 4 qui a l'air dans un grand jour aujourd'hui puisqu'il a pris sans difficulté apparente avec son bonnet aujourd'hui l'avantage alors que les concurrents abordent l'avant et Timoko est toujours dans son sillage. Hulanduval toujours né au vent qui emmène sur un plateau pour l'instant Up and Quick avec en quatrième position Napoléon Barre qui est suivi encore par Noras Bin, derrière les concurrents ne reviennent pas, les principaux favoris sont là avec Texas Charm qui emmène toujours Timoko, Hulanduval et Up and Quick. Les chevaux qui ont été chronométrés sur le pied d'une dispute au poteau des mille derniers mètres, ils sont désormais dans la montée, se dirigent gentiment vers l'intersection des pistes et le poteau qui va indiquer les 500 derniers mètres, toujours en tête Texas Charm s'en va aller vraiment facilement, c'est peut-être le jour de rédemption pour Texas Charm, le champion de la famille Dubois qui a nettement l'avantage, une longueur d'avance sur Timoko, Hulanduval est troisième, mais un petit peu de mal à négocier le dernier virage, Jean-Michel Bazir a joué son bateau plutôt le long de la corde avec Up and Quick, il tente un coup en venant le long de la corde en prenant le dos de Timoko, mais aura-t-il le temps de refaire le terrain qui le sépare de Texas Charm ? La réponse dans quelques temps, le favori est au galop, le favori est au galop et c'est Texas Charm qui se présente en tête au début de la nuit, mais attaqué maintenant par Timoko, Timoko, Up and Quick qui vont lutter maintenant pour la victoire, Texas Charm qui résiste pour l'instant à Timoko, Timoko qui prend maintenant l'avantage et qui va s'imposer en grand champion qu'il est pour remporter un onzième groupe 1 même si Texas Charm se défend vaillamment, c'est Timoko qui va sans doute s'imposer malgré le retour de Canet Cédé, mais qui est au galop, surprise donc pour les places, ensuite on a vu Thiego Détang terminer en quatrième position avec la victoire donc de Timoko, le numéro 3, qui est tombé sur un excellent Texas Charm, mais aujourd'hui c'est Timoko qui est sacré par rapport à Texas Charm, plus haut niveau, pas de chance pour le numéro 13, Canet Cédé qui l'ouvre pour une belle place mais qui s'est montré fautif, c'est le 11, Linda Dikazi qui crée une grosse surprise à plus de 160 contre 1, le numéro 9 prenant quant à lui la quatrième place, Thiego Détang devant le numéro 1, et Mevon on essaiera de revoir ce qu'il s'est passé bien entendu avec Romain, donc l'incartanant Valérie tout de suite. Oui, on va retrouver Céline avec un entraîneur heureux, c'est Richard Westerig, on vous écoute. Bravo, 11ème victoire de Groupon pour Venture Hall, c'est génial. Attendez, Richard, on est en direct, alors ? Ah c'est super, c'est magnifique, c'est super. C'est magnifique. Bravo camarée ! Vous y croyez à ce point là Richard ? Il est encore trop sonné là pour comprendre mes questions. Que d'émotion.